Musique Salut à toutes et à tous, c'est Setsky ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce quatrième tutoriel sur Pokémon Soleil et Lune dans lequel je vais vous montrer cette fois-ci comment capturer Majaspic, Roi Tiflame et Clamiral. Donc la méthode pour capturer ces trois Pokémon est exactement la même que pour Irisandre, Kéminus et Germignon. D'ailleurs je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment les capturer. Je vous invite d'ailleurs à cliquer juste là pour voir le tuto en entier. Et donc tout simplement il suffit d'utiliser le scanner QR comme la dernière fois. Alors la seule différence avec la dernière fois c'est que cette fois les Pokémon ne sont plus capturables à Mélé Mélé mais sur l'île de Pony. Et dernière chose c'est que les jours pour les capturer sont différents. Comme d'habitude on peut capturer chacun des trois Pokémon à un jour précis dans la semaine. Donc pour Majaspic c'est le jeudi, pour Roi Tiflame le samedi et pour Clamiral le vendredi. Voilà. Donc on va scanner 10 QR codes comme la dernière fois. Rien de tout compliqué. J'en profite pour repréciser une chose importante c'est que scanner un code ne permet pas d'obtenir le Pokémon mais simplement d'avoir ces informations dans le Pokédex. C'est vraiment très important. Je le reprécise parce qu'il y a plein de personnes qui me demandaient dans le tuto précédent si scanner un code permet d'obtenir le Pokémon auquel il est lié. Non ça ne permet pas d'obtenir le Pokémon, j'incite bien là-dessus. Voilà. Donc alors vu que vous savez comment on fait pour scanner les codes et tout ça, je vais vous épargner ça. Donc je vais faire une petite coupure le temps de finir de scanner les 10 codes. Et je vous retrouve tout de suite après pour la capture du Pokémon. A tout de suite. Et voilà. Les scans des 10 codes ont été faits. C'est magnifique. Nous pouvons d'ores et déjà passer au scan de l'île. Donc je rappelle évidemment que pour retrouver le Pokémon en question, il faut utiliser le scanner dans l'île où il est censé se trouver. Donc en l'occurrence pour Majaspi, Croix-Flam et Clamiral, je le répète, c'est uniquement sur l'île de Pony que vous pouvez les capturer. C'est-à-dire la quatrième et dernière île du jeu, sans compter la fondation Éther évidemment. Donc le Pokémon rare a été détecté. Donc vous pouvez voir la silhouette de Majaspi. Il a été détecté sur l'île Noix de Coco, près de l'île de Pony. Et on a, comme la dernière fois, une heure pour capturer le Pokémon en question. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Donc pour nous rendre à l'île Noix de Coco, c'est facile, il suffit d'utiliser la Pokémon Turdraque au Feu et de nous rendre juste ici. Donc l'île Noix de Coco est vraiment juste à côté. Voilà, donc on y va sans perdre plus de temps. Ok, magnifique. Et après, comme la dernière fois, on cherche simplement dans les hautes herbes. Normalement, on devrait tomber sur le Pokémon recherché. Parfois, ça peut être un peu différent. On pourra tomber sur un autre Pokémon, mais le plus souvent, on tombe sur lui direct. Voilà, donc vous pouvez voir. Le magnifique Majaspi se trouve juste devant moi. Il est niveau 43. A savoir que Majaspi, Roi de Chiflame et Clamiral sont niveau 43. Et d'ailleurs, il est vachement rapide. Ok, il est paralysé. Fantastique. On va en profiter pour lui lancer une petite Hyper Ball. En espérant que ça va passer. Et donc... Mickaël ! Et le Majaspi a été attrapé. Au moins, je n'ai pas fait la même bêtise que la dernière fois. C'est-à-dire que je n'ai pas fait l'erreur de tuer le Pokémon que je voulais. Mais bon, encore une fois, je le reprécise. Même si vous tuez le Pokémon, ce n'est pas grave. Tant que vous ne sauvegardez pas après pour ensuite retenter la capture. Il suffit simplement d'éteindre votre console et de la redémarrer pour pouvoir recommencer le scan des 10 QR codes et retenter la capture. Et aussi, dernière chose. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que oui. Comme la dernière fois, encore une fois, je me répète. Il faut attendre deux heures avant de pouvoir rescanner 10 nouveaux QR codes et refaire un scan de l'île pour retrouver un nouveau Pokémon. C'est une chose très importante à préciser, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez les gens, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Évidemment, le site sur lequel je récupère les codes QR pour les Pokémon, je mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez le faire vous aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode de Let's Play de Pokémon Soleil. Salut !